Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des écouteurs mais pas n'importe quels écouteurs ces écouteurs là on ne les met pas directement dans les oreilles mais par dessus les oreilles c'est des écouteurs à conduction osseuse de chez aftershocks qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo donc merci à eux alors la conduction osseuse qu'est ce que c'est comment ça marche en quoi c'est mieux que des écouteurs classiques et en quoi c'est peut-être moins bien aussi on va découvrir tout ça ensemble la boîte est juste ici mais j'ai décidé de vous en faire un déballage un peu spécial en vidéo c'est parti c'est parti voilà j'espère que vous avez aimé cette petite intro un petit peu spécial et on va découvrir maintenant tout de suite plus en détail ce qui se cache dans cette boîte alors je tiens vraiment à préciser que le soin apporté à cette boîte est vraiment top on a vraiment des belles matières des petits effets de reflets ici quand on passe le doigt on est vraiment sur un beau packaging si jamais vous avez l'idée de l'offrir déjà ça se présente bien on va donc découvrir ce qu'il ya à l'intérieur de cette boîte et vous l'avez vu sur la vidéo de présentation on a un petit système magnétique juste ici qui vient se déclipser et la boîte se déroule on a une première partie qui s'ouvre comme ça et la deuxième partie où on découvre le casque le modèle qu'on a juste ici c'est le modèle d'aftershocks aeropex et on va voir qu'au niveau des accessoires on n'est pas mal logé voilà on a tout simplement un petit guide d'utilisateurs c'est bon de préciser qu'il est disponible aussi en français et une boîte de protection qu'on a juste ici elle est faite en silicone et aimanté et dedans on retrouve d'autres accessoires et parmi les accessoires on a deux bouchons d'oreille on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo à quoi ça va servir ce qui est top c'est qu'on a non pas un câble de charge mais deux câbles de charge qui sont fournis directement avec ça vous permet par exemple d'en avoir un à la maison et un autre dans le sac de sport au niveau du câble on voit ici c'est du format propriétaire il ya une bonne raison pour ça c'est tout simplement pour éviter l'infiltration d'eau à l'intérieur du système de charge bon on peut mettre tout ça de côté et venons en à ces écouteurs alors vous l'avez vu dans la vidéo présentation et de toute façon je vous l'ai dit aussi en début de vidéo ces écouteurs sont donc des écouteurs à conduction osseuse et ils ne viennent donc pas directement se mettre dans l'oreille ça va venir tout simplement se placer en fait par dessus avec le système d'arceau qui va venir ici faire contact avec l'os de la mâchoire et qui va du coup propager directement l'onde sonore alors les différents avantages que ça peut avoir c'est que en fait on ne va pas directement venir boucher l'oreille et du coup on entendra toujours les bruits environnants ça va donc être super pratique dans plusieurs cas si vous l'utilisez dans le cadre du sport ça va vous permettre d'entendre les bruits de ce qui vous entoure une voiture qui arrive un véhicule qui klaxonne ou quelqu'un qui vous appelle d'ailleurs si vous l'utilisez dans la rue au travail et que quelqu'un vous parle vous avez avec ce type de casque tout à fait la possibilité de tenir une conversation tout à fait normal à volume normal tout en entendant toujours la musique alors en fait si vous avez jamais testé c'est assez bluffant mais étant donné que votre tympan n'est pas sollicité par le système sonore puisque c'est directement de la conduction osseuse vous allez toujours pouvoir utiliser votre oreille tout à fait normalement pour parler l'autre avantage aussi dans le monde du travail c'est pour ça que les bouchons d'oreille sont donnés avec c'est que vous avez tout à fait la possibilité si vous travaillez dans un endroit qui est bruyant de mettre des bouchons d'oreille pour pouvoir masquer le bruit des machines tout en entendant toujours la musique et même pour aller plus loin que ça vous allez même encore mieux entendre la musique avec les oreilles bouchées bien sûr il faut avoir testé pour vraiment ressentir ce que ça fait mais c'est assez perturbant au niveau du confort aussi on va s'y retrouver parce que là on n'a pas quelque chose qui va nous boucher les oreilles toute la journée c'est juste posé dessus le casque fait 26 grammes donc vraiment on va pas du tout le sentir l'arceau est revêtu d'un effet gomme qui est super agréable et il est fait en titane donc aucun souci par rapport à la solidité vous pouvez l'étirer il reviendra toujours à sa position concernant le serrage du coup aucun souci aussi il suffit de le poser ça vient automatiquement se mettre à la bonne place et on a rien qui vient nous écraser la tête c'est vraiment super flexible et c'est pas du tout gênant on n'a pas cette sensation d'être oppressé ou de se faire écraser aucun souci là dessus vraiment c'est super léger si vous portez des lunettes vous pouvez vous poser la question mais aucun souci non plus l'arceau vient tout simplement par dessus et la branche des lunettes va revenir ici ça pose aucun souci si vous avez déjà essayé des écouteurs à conduction osseuse vous le savez les vibrations qui sont émises dans la mâchoire peuvent être parfois gênantes et bien aftershocks a trouvé la solution et les écouteurs ont une forme bien spécifique on le voit ici la partie qui vient en contact avec l'os est incliné ici on a la partie qui vient sur le visage et l'enceinte est tournée à 30 degrés exactement de façon à ne pas directement percuter la mâchoire donc sur certains écouteurs à conduction osseuse sur lequel on sentait comme des petits tapotements dans la mâchoire ici c'est pas du tout le cas parce que l'onde est incliné à 30 degrés alors vous pouvez vous poser la question de est ce que une personne qui est en face de nous entend la musique et bien en fait non et je vais vous faire la démonstration tout de suite alors je précise que sur le micro j'utilise j'ai un système qui vient lisser le son et du coup remonter ou redescendre les volumes de façon à ce que vous m'entendiez de façon lisse tout au long de la vidéo je vais donc désactiver momentanément ce système pour que vous entendiez vraiment le vrai son qui sort du casque par rapport à ma voix voilà j'ai lancé de la musique sur les écouteurs donc j'entends bien la musique je suis à peu près à la moitié du volume sur mon iphone donc je parle peut-être un petit peu plus fort que d'habitude et dites moi je pense que vous entendez pas du tout le son je vais essayer de mettre le son un petit peu plus fort donc là je suis à fond au niveau du volume et si je me rapproche vraiment du micro donc là je me suis mis vraiment très proche du micro comme si j'étais directement dans votre oreille en déposant quasiment la membrane du casque directement dans le micro voilà donc vous pouvez tout à fait je vais arrêter la musique parce que vous pouvez tout à fait tenir une conversation tout à fait normal sans aucun souci avec ce casque sur les oreilles tout en ayant de la musique c'est juste un peu perturbant d'entendre la musique en même temps que vous parlez à quelqu'un alors il est quand même important de préciser que ces écouteurs ne sont pas faits pour les audiophiles ici on va surtout apporter une sécurité par rapport à ce qui vous entoure pour entendre quelque chose autour de vous pendant que vous êtes comme on disait tout à l'heure en train de faire du sport ou au travail étant donné qu'on n'a pas un casque directement qui vient sur les oreilles ou dans l'oreille pour s'isoler complètement on va pas avoir ici une qualité super pointu au niveau du son c'est pas du tout d'ailleurs ce que recherche la marque avec ce genre de produits et on n'aura pas non plus de système d'annulation de bruit comme on l'a sur des écouteurs qui sont dédiés vraiment à écouter de la musique à se poser et à vraiment écouter des bons sons avec de bonnes basses etc ici on va avoir de bons aigus et de bons médiums en revanche pour les basses il y en aura pas forcément sauf si vous utilisez des bouchons d'oreilles ou que vous bouchez les oreilles à ce moment là ça va faire un petit peu un système comme un caisson de basse et vous allez avoir beaucoup plus de basses c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'utiliser avec des bouchons d'oreilles encore une fois dans le cadre du travail si vous utilisez avec des machines à côté là ça a vraiment son sens parce que vous allez avoir vraiment une qualité de son sans vous abîmer les oreilles et puis toute façon vous n'avez pas forcément besoin d'écouter le son qui a autour contrairement à la course à pied ou bien au vélo vous avez là besoin d'écouter ce qui se passe autour de vous sachez que le modèle aeropex a obtenu une certification d'indice de protection ip67 c'est à dire qu'il peut être immergé dans l'eau pendant 30 minutes à plus d'un mètre alors ça va vous éviter de l'abîmer lorsque vous l'utilisez et qu'il pleut ou par exemple avec de la sueur en revanche sur le site d'aftershocks il est clairement noté que ce n'est pas fait pour la natation alors en fait il ya une explication potentiellement l'indice de protection pourrait le permettre mais le souci c'est que votre appareil votre téléphone qui vient envoyer la musique directement dans les écouteurs doit être apporté et là c'est un peu plus compliqué lorsque vous faites de la natation il existe un modèle sur leur site qui permet justement d'avoir de la musique qui embarquait directement dans le casque alors le mouillé c'est ok et c'est pour ça qu'on a ce chargeur spécifique qui va venir espacer le maximum les électrodes pour éviter tout court circuit et de toute façon vous allez avoir une notification si jamais l'appareil est encore mouillé au moment où vous le branchez et ça vient donc directement se mettre en place tout seul via un système d'aimants impossible de le brancher en revanche à l'envers les aimants vont tout simplement se repousser empêchant de se brancher au niveau de l'autonomie on est sur huit heures d'autonomie pour une charge et la charge dure environ deux heures sachez que vous aurez aussi la possibilité d'utiliser ce casque lors de communication téléphonique il suffit pour ça tout simplement de l'appairer via votre téléphone et de l'utiliser comme un kit malibre classique mais le point qui va être intéressant c'est que ce casque est multipoint alors multipoint ça veut dire que vous avez la possibilité de le connecter à plusieurs appareils de téléphone par exemple un téléphone pro un téléphone perso ou bien votre téléphone perso et votre montre pour le sport si vous utilisez la musique via la montre pour le sport et le casque va se connecter directement à l'appareil de votre choix vous aurez pas à refaire toute la configuration à chaque fois que vous l'utilisez ça utilise la norme bluetooth 5.0 et vous avez donc 10 mètres de portée entre votre appareil et le casque ce casque existe en quatre couleurs le gris lunaire comme je voulais montrer juste ici en noir cosmique bleu éclipse et rouge solaire et il est disponible sur le site d'aftershocks pour 169 euros 95 en résumé si vous cherchez un bon casque pour faire du sport ou pour le travail lorsque vous avez besoin d'avoir des bouchons d'oreilles c'est vraiment selon moi le casque parfait d'ailleurs il vous suffit simplement d'aller voir les avis sur amazon pour vous rendre compte de la qualité je vous mets comme d'habitude tous les liens en description de la vidéo je remercie encore une fois aftershocks pour être partenaire de la chaîne si vous aussi vous voulez soutenir cette chaîne n'hésitez pas à laisser un petit like un commentaire et à vous abonner en activant toutes les notifications et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo